Bonjour à tous, voici la minute du bonheur et aujourd'hui vous avez de l'intuition. Vous avez tous éprouvé ceci, quelqu'un à première vue vous a inspiré de la sympathie ou de la méfiance, mais vous avez raisonné et fait taire votre intuition. Le temps vous a ensuite prouvé que vous avez eu grand tort de ne pas vous fier à votre première impression. Vous avez de l'intuition, nous avons tous de l'intuition, mais si nous nous refusons à plusieurs reprises à lui obéir, elle se taira. Tandis qu'au contraire, si nous lui accordons le crédit qu'elle mérite, elle se développera et deviendra pour nous un guide infaillible. Mais comment distinguer une intuition d'une idée en l'air ? A ce qu'elle présente un caractère impérieux. Ce qu'une intuition a, une fois dans leur vie, tiré d'un mauvais pas ne s'y trompe point. Voici deux exemples. En 1940, une jeune femme eut à choisir pour ses enfants un lieu de repli. On lui proposa une petite ville du Médis, ou la Bretagne. Avant d'avoir eu le temps de réfléchir, elle s'écria, le midi, toute la famille qui redoutait une attaque italienne, lutta contre sa décision. Mais cette femme, timide d'habitude, montra une volonté inébranlable. Bien qu'elle n'eut aucun argument valable, elle disait seulement « Je ne sais pas, mais je sens qu'il ne faut pas qu'ils aillent en Bretagne. » Impressionnés par sa tenacité, les partisans de l'Exode en Bretagne cédèrent, et ils reconnurent plus tard qu'elle leur avait ainsi épargné bien des angoisses. Une jeune fille est prise un soir de l'idée soudaine d'aller dormir dans la chambre de sa mère, absente, plutôt que dans la sienne. Le lendemain, elle voit qu'un tableau qui était au-dessus de son lit est tombé dans la nuit. Si elle l'avait occupée comme d'habitude, elle aurait été grièvement blessée. Application Avez-vous eu déjà des intuitions ? Efforcez-vous de vous les rappeler. Lorsqu'une intuition se présente à vous, ne la rejetez pas. Vos facultés intuitives se développeront, et vous pourrez leur faire entièrement confiance. Et puis, lorsqu'une intuition vous a évité un ennui, dites merci. Alors moi je vous dis merci d'être avec nous, et à demain amis auditeurs. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501